Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Event News TV. Nous recevons pour ce nouveau numéro de notre émission, en toute vérité, un invité qui est maintenant un habitué de notre plateau. Il s'agit du Dr Bogasako-Gervais, président fondateur de la Fondation ivoiraine pour les droits de l'homme et la vie politique. Dr Bogasako-Gervais, enseignant-chercheur à l'Université de Côte d'Ivoire. Mais il est aussi auteur de deux importants ouvrages sur la crise ivoiraine intitulés Les droits de l'homme à l'épreuve, cas de la crise ivoiraine du 19 septembre 2002 et la guerre d'Abidjan n'aurait jamais dû avoir lieu avec pour sous-titre. Et si M. Sarkozy avait trompé le monde entier sur la crise ivoiraine de 2010, ce livre est paru évidemment en Italie en 2012. Il faut aussi noter que Dr Bogasako-Gervais vit en exil en Europe suite à la crise post-électorale de 2011 en Côte d'Ivoire. Alors docteur, bonjour. Bonjour chers amis, bonjour chers amis téléspectateurs. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Évidemment, on a besoin de vous chaque fois que l'actualité de notre pays, la Côte d'Ivoire, connaît des sous-bresseaux. Et cette fois-ci, avec vous, on va échanger sur le procès du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Bleu Goudet, mais aussi sur la crise qui sécoue le parti du président Laurent Gbagbo, le FPI en Côte d'Ivoire et sur le pays, l'évolution de la Côte d'Ivoire. Mais avant d'aller sur tous ces points, on a déjà un cas précis qui vient de nous tomber sur le prompteur. On vient d'apprendre que deux journalistes d'un média en ligne qu'on appelle Kwasi.com ont été interpellés par les autorités policières de Côte d'Ivoire au motif qu'ils auraient accordé une interview à Michel Gbagbo et une interview dans laquelle Michel Gbagbo avait reconnu que le président Alassane Ouattra n'avait pas dit la vérité quand il disait qu'il n'y avait plus des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Le même Michel Gbagbo aussi a été entendu à la gendarmerie à l'heure où nous parlons qu'on n'est pas encore à son sort mais vous, en tant qu'homme des droits de l'homme, quelle est votre réaction à Jean ? Écoutez, je voudrais vous remercier. Merci de m'inviter de temps en temps. Je pense que c'est ensemble que nous apportons notre contribution à la démocratisation, à l'humanisation aussi de la politique dans notre pays, la Côte d'Ivoire, et partant à toute l'Afrique. Parce que l'Afrique a mal de la démocratie, l'Afrique a mal du respect des droits de l'homme, l'Afrique a mal de la bonne gouvernance. Et donc merci et félicitations à Yves Niu toujours pour l'effort que vous faites. La question que vous soulevez déjà d'entrée de jeu m'interpelle. Et je m'interroge. Finalement, on se dit, à quoi avons-nous affaire en Côte d'Ivoire ? Et chaque fois que nous faisons des communiqués, des déclarations, il s'en trouve encore quelques, j'allais dire, bon, je ne veux pas être méchant, mais quelques personnes qui ne veulent pas voir la réalité en face et qui considèrent que nous exagérons. C'est une dictature dans notre pays. Nous sommes en violation flagrante de la constitution ivoirienne et plus précisément de la loi sur la presse en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que chaque fois, je suis obligé, parce que connaissant notre pays, l'évolution de la vie socio-politique et de la démocratisation, du processus démocratique dans notre pays, on est bien obligé de dire merci, c'était Laurent Gbagbo. Parce que c'est lui qui a, j'allais dire, qui a promu la loi sur la dépénalisation des délits de presse. Un journaliste, dans l'exercice de ses fonctions, n'a pas le droit d'être arrêté. Tant qu'il est dans le cadre de sa profession. Vous le dites, avant de venir à cette émission, je l'ai appris également, leur interpellation, et de même que l'interpellation de M. Michel Gbagbo, du docteur Michel Gbagbo, au fond, qu'a-t-il commis comme crime, Michel Gbagbo ? C'est M. Alassane Ouattara lui-même qui doit s'interroger lorsqu'il disait devant la nation ivoirienne le 1er mai dernier, 2016, qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Et comment on peut prendre un président de cette façon-là ? Pour moi, c'est un chef d'État, mais je pense que quand même, il faut respecter au moins, respectons au moins les normes et respectons les personnes qui sont incarcérées et qui vivent des tortures, des misères dans les prisons de Côte d'Ivoire. Je sais qu'il y a dans nos prisons, en Côte d'Ivoire, des personnes qui ont été arrêtées parce qu'elles portaient un t-shirt à l'effugie du président Laurent Gbagbo. Violation flagrante et concrète de l'article 11 de la Constitution ivoirienne, qui dit que les libertés d'association et d'opinion sont libres dans notre pays. Est-ce un crime que d'être hors du RDR ou du PDCI ? Est-ce un crime ? Est-ce un crime que de soutenir un homme comme le président Laurent Gbagbo ? Car il y a des personnes qui sont en train de couper en prison rien que parce qu'elles soutiennent le président Laurent Gbagbo. On va revenir à la réalisation de nos confrères. Est-ce que vous avez un appel à lancer aux autorités ? Oui, l'appel que je lance aux autorités ivoiriennes. Mais surtout, j'allais dire à reporter sans frontières, c'est de se saisir de ce dossier de sorte qu'immédiatement le régime d'Abidjan libère ces personnes interpellées, ces journalistes. Et moi, je vais au-delà. Il faut que très rapidement on relaxe Michel Gbagbo. Parce que ce n'est pas normal. Écoutez, nous, nous sommes respectueux. Donc, on ne peut pas venir devant les antennes comme cela dire qu'une personne de l'âge de M. Alassane Ouattara ment. Ce n'est pas possible. On ne peut pas le dire. Mais la réalité est autre. La réalité quand même fait mal que les chefs d'État se mettent devant la nation et disent qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Et pourtant, nous savons très bien qu'il y en a aujourd'hui autour de 300 personnalités. Et le Dr Michel Gbagbo est celui qui, au sein du Front Populaire Ivoiré, est chargé de gérer cette question. Donc, il sait de quoi il parle. Il y a des rapports qui ont été produits non seulement par le Front Populaire Ivoirien mais également par des organisations non gouvernementales. Il faut vérifier, il faut contredire ces rapports-là plutôt que de venir là interpeller, interpeller. Je veux dire en terminant sur cette question. Mais j'avoue qu'il est temps de mettre fin à cette dictature-là parce qu'elle ne contribuera en rien à la libération de la Côte d'Ivoire, à la réconciliation nationale. Mais si tant est que on puisse interpeller le docteur Michel Babot, mais en ce moment, il faut interpeller aussi les évêques. Car les évêques aussi viennent de demander la libération de tous les prisonniers consécutifs à la crise de 2010. Oui, il y a des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Oui, il y en a. Oui, il y a des exilés politiques aussi en Côte d'Ivoire du fait de la crise de 2010. Merci beaucoup, docteur Bogasako. Donc, ça suffit. On vous a très bien compris. On espère... Donc, ça suffit. On espère que, avant la publication de cette émission, nos confrères seront élargis. Merci beaucoup. Alors, on va revenir, docteur Bogasako, au procès du président Laurent Babot du ministre Charles Blé-Goudé. C'est ce que nous avions dit au démarrage de cette émission. C'est même pour ça qu'on vous a invité pour qu'on puisse commenter ensemble les derniers développements qu'il y a eu à l'AE. Là-bas, Human Rights Watch, je crois que je prononce bien ce nom, c'est un organisme qui est chargé aussi de parler des droits de l'objet, je crois bien, comme la vôtre. Tout à fait, oui. Alors, l'un des experts de cette organisation est allé témoigner à l'AE, et il a fait savoir à tout le monde, au monde entier, que les rapports qu'ils ont produits sur la Côte d'Ivoire ont été retouchés à l'ONU avant de leur être retournés. Et que même certains des acteurs de ces rapports, des écrivants, ou à l'heure, on peut le dire comme ça, des scribes de ces rapports, n'étaient même pas sur le terrain en Côte d'Ivoire. Alors, on se rend compte qu'on a affaire à une organisation qui ne respecte pas les règles de l'art en la matière. Alors, vous, vous êtes un homme des droits de l'homme, comment est-ce que vous avez accueilli cela ? Merci beaucoup. C'est une question très intéressante que vous soulevez là. Lorsque j'ai vu le fameux expert de Human Rights Watch à la Cour pénale internationale. D'abord, la première observation, il donne là une réponse à tous ceux qui considèrent que les organisations de défense des droits de l'homme, non, elles doivent être neutres, elles ne doivent pas prendre parti. Vous voyez, là, il y a un parti pris flagrant. Donc, tant souvent, le docteur Boga prend position. vous voyez que il n'y a pas de militant des droits de l'homme neutre. Notre adversaire, c'est le violateur grave des droits de l'homme. Premier principe. Deuxièmement, là où il y a un problème avec le Human Rights Watch, mais au-delà du Human Rights Watch, je vois la plupart des organisations internationales qui sont intervenues de la crise ivoirienne. Je suis militant des droits de l'homme, ça fait environ 20, 25 ans bientôt. J'ai commencé en 1994 avec la Ligue Ivoirelle des droits de l'homme qui est membre, affiliée à la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme basée à Paris. J'ai fait 10 ans à la Lido. Donc, j'ai eu le temps de faire mon petit chemin en étant président de la section Lido de Boaké. Les organisations internationales, nous avons un problème avec elles. Déjà, de par leur financement, c'est pour cela que j'ai un problème fondamentalement avec la structure des droits de l'homme au plan international. Parce que je considère que dans un cas pareil, c'est ça, nous avons là la preuve concrète de ce que j'appelle l'instrumentalisation des droits de l'homme. L'instrumentalisation des droits de l'homme, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que la communauté internationale, les grandes puissances, se servent des structures des droits de l'homme lorsqu'elles veulent détruire une personnalité politique en Afrique, surtout. Car il y a longtemps que Amnesty International est en train de réclamer qu'un homme comme George Bush soit traduit en justice pour avoir fait une invasion de l'Irak, pour avoir envahi l'Irak. Mais George Bush ne sera pas poursuivi. Les Américains vous disent d'abord, les États-Unis n'ont pas ratifié le traité de Rome, c'est un des pays, mais en plus de cela, c'est quand même une grande puissance. Une grande puissance ne va pas permettre que son président aille devant un tribunal extérieur. Il est protégé. Et pourtant, les massacres en Irak, nous en payons les conséquences aujourd'hui avec l'État islamique qui est né, etc. Donc, ce que je veux dire sur cette question de Human Rights Watch, voilà un cas concret de parti pris, mais voilà un cas concret de combinaison entre la communauté internationale, les institutions internationales et l'utilisation, j'allais dire, subtile, mais concrète, l'instrumentalisation des structures internationales des droits de l'homme. Et ça, je suis au regret de le dénoncer. Qui plus est, Maitre Altit, révèle bien lors du procès, en interrogeant le fameux expert qui a fait avarde de Human Rights Watch, il lui dit, mais enfin, vous dites que vous êtes une structure des droits de l'homme. Au moment où vous preniez les faits pro Ouattara, nous avons interpellé pour dire, nous avons des dossiers qui incriminent l'autre camp. Non, non, non. J'ai reçu des consignes. Des consignes sont venues de là-haut. Voilà les cas concrets. C'est pour cela que je voudrais dénoncer, mais avec hargne. Je suis un militant des droits de l'homme, mais je ne suis pas un militant des droits de l'homme pour l'Occident. Je refuse d'être un militant des droits de l'homme selon la version occidentaliste ou alors internationaliste. Moi, je suis un militant des droits de l'homme pour l'Afrique. Je considère que l'Afrique gagnerait à respecter les droits de l'homme pour notre continent. C'est bon pour nous-mêmes. avec une population, mais pas avec une manipulation de l'Occident. C'est pour cela que j'ai créé la FIDOP. Merci beaucoup. On vous a très bien compris. Alors, docteur, on va revenir sur le terrain en Côte d'Ivoire où, évidemment, les prisonniers politiques sont toujours harcelés. La première dame, Simone Bagou, a été aperçue récemment au tribunal d'Abidjan, vraiment amégrie et visiblement en déficit de santé. Et certaines sources parlent même de maltraitance. Alors, est-ce que vous qui êtes des droits de l'homme, vous avez même produit un communiqué concernant l'ex-première dame, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce spectacle qui nous a été donné de voir en voyant la première dame amégrie comme ça ? Est-ce que vous n'êtes pas un peu choqué ? Très choqué, je l'ai été. Et vous me voyez avec une mine très grave. Le communiqué que la Fondation ivoiraine pour les droits de l'homme et la vie politique a produit par les soins de son président fondateur que je suis a été très clair. Le régime de M. Ouattara est interpellé très sérieusement. Les gens s'amusent avec le feu. Mais ils s'amusent avec le destin d'une nation. Pas tout à fait dans les mêmes termes parce que celui qui a semblé le dire un peu avant nous c'était la star Alfa Blondie lorsque dans une vidéo Alfa Blondie a interpellé le chef de l'État. Juste après la mort de l'honorable Ben Soumaoro le 11 avril 2016 au Ghana et que là encore le même M. Ouattara disait que M. Ben Soumaoro était décédé dans un exil volontaire. Vous voyez ? Est-ce que c'est nécessaire ça ? Un chef d'État qui passe son temps à blesser ses concitoyens à blesser le peuple quelqu'un meurt c'est un exil volontaire. Des gens meurent en prison non il n'y a pas de prisonnier politique la vie est belle. Et le jour où tout cela va finir c'est pour cela que dans le communiqué que nous avons produit lorsque le 9 le lundi 9 mai 2016 j'ai vu deux images simultanées qui m'ont choqué et j'ai interpellé tous mes collaborateurs membres de la FIDOP d'un côté je voyais à la haie le président Laurent Gbagbo qui comparaissait devant un tribunal international et de l'autre j'ai vu la première dame Simone Gbagbo et quand je lisais sur les réseaux sociaux même sur les journaux on disait la dame de fer est apparue elle dansait tout cela je n'ai pas réagi parce que j'ai eu des larmes qui m'ont perlé là le visage de cette femme que j'ai eu que j'ai vu là je me suis dit ils sont en train de la tuer ils sont en train de la tuer et c'est pour cela que j'interpelle le régime nous nous aimons notre pays des grâces ne détruisez pas notre pays parce que vous pensez que vous êtes Dieu sur terre parce que tout ce que vous reprochez au président Laurent Gbagbo tout ce que vous reprochez à la première dame Simone Léviq Gbagbo tout ce que vous reprochez à Charles Blegoudé le camp de M. Ouattara a fait pire mille fois pire vous le savez et je le sais mais pourquoi faire porter le chapeau à une partie et cette dame là mais elle a servi la nation ce que vous lui reprochez vous même vous savez que vous avez fait pire alors est-ce qu'on veut se réconcilier ou alors on veut casser un camp c'est pour cela que je l'ai j'ai toujours dit il y en a qui disent oui mais on ne peut pas faire des réconciliations sans justice mais est-ce que vous avez les capacités de faire une justice équitable pour tous si vous n'avez pas de capacité pour faire une justice équitable pour tous parce que la même justice équitable elle emporterait M. Ouattara elle emporterait M. Soro-Guillaume elle emporterait tous les chefs de guerre qui règnent sur la Côte d'Ivoire dans ce cas là quand on ne peut pas juger ayons l'humilité de se réconcilier c'est ce que les Sud-Africains ont fait la réconciliation merci docteur Bogasako non je terminais donc pour dire l'image de la première dame elle me choque et j'interpelle encore une fois une dernière fois M. Ouattara arrêtez de torturer cette femme arrêtez de torturer cette femme parce que si elle trépasse dans vos prisons vous aurez allumé le feu à la Côte d'Ivoire je l'ai dit merci docteur Bogasako je crois que les autorités ivoiriennes ont très bien compris votre appel c'est un appel qui invite les uns et les autres à mettre de l'eau dans leur vin merci beaucoup la FIDOP l'organisation que vous dirigez a un volet vie politique dans ses prérogatives je crois bien et on va donc pour se faire aborder avec vous une question purement politique qui concerne le Front Populaire Ivoirien le FPI le parti du président Laurent Gbagbo quelle analyse faites-vous de la crise qui s'écoule depuis un peu plus de deux ans ce parti et puis selon vous qui est responsable de cette facture et quelles sont les propositions que vous faites pour que la paix revienne dans ce parti parce qu'on se rend compte que c'est une grande déchirée alors je vous remercie pour cette question c'est vrai que la FIDOP c'est la fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique d'abord dans notre définition je veux dire qu'on est tout à fait à l'aise pour nous prononcer surtout les travers sociopolitiques de notre pays premier point deuxièmement je veux vous dire aussi qu'en Côte d'Ivo on a une particularité jusqu'à une date récente les associations de la société civile et les partis politiques étaient créés sur la base d'une même loi c'est la loi numéro 60 315 du 21 septembre 1960 qui donne naissance aux associations comme aux partis politiques non je veux dire par là que sauf que les partis politiques ont par leur objet elles concourent à gouverner à diriger alors que les organisations de la société civile elles ont pour mission de critiquer elles ont pour mission de contribuer à l'évolution sociopolitique du pays sans forcément concourir à l'exercice du pouvoir étatique depuis que notre pays est dirigé de fait par M. Alassane Ouattara la FIDOP s'est gardée de s'immiscer de façon ouverte dans les conflits entre les partis politiques mais je dois pouvoir dire que dans le cas d'espèce dans le cas présent il y a d'abord je voudrais vous dire que c'est pas la première fois d'ailleurs que nous prenons position de façon claire il y a eu une crise au PDCI RDA lorsque l'appel de Daokuro a été lancé voilà je ne me suis pas caché pour rencontrer mon frère Kakabé aux Etats-Unis à New York puis à Washington et puis à Paris et en Italie nous avons eu plusieurs entretiens cela veut dire là où deux parties sont en conflit quand vous arrivez à commercer avec une partie ça veut dire que de fait vous n'avez plus parti deuxièmement il y a eu une crise au MFA le mouvement des forces d'avenir et je ne me suis pas gêné non plus à rencontrer à Paris comment dirais-je le président Anaki est Koubenan innocent donc je veux dire que je suis tout à fait à l'aise pour interviewer cette question mais la partie que je vais retenir dans votre question c'est quelle proposition je peux faire parce qu'en tant que militant des droits de l'homme le front populaire ivoirien de M. Laurent Gbagbo est un allié de fait de la FIDOP allié pourquoi ? stratégique et même j'allais dire de fait opérationnel stratégique parce que quand on le veille ou pas je le dis à qui veut l'entendre en Côte d'Ivoire le père de la démocratie s'appelle Laurent Gbagbo il est un parti politique qui aspire à la démocratie qui veut jouer avec la démocratie peut quand même tisser des alliances avec ce parti donc de ce point de vue il n'y a pas de problème le gros problème qu'il y a donc je ne rentrerai pas dans le conflit au fond mais la proposition que moi je pourrais faire je pense très sincèrement qu'il y a une proposition assez pragmatique qui pourrait être très intéressante pour le front populaire ivoirien laquelle ? je vous la donne il se trouve que nous avons deux partis il y en a qui disent il ne faut même pas dire des deux camps il n'y a pas deux FPI il y a un seul FPI moi je suis pragmatique et je vois les faits je sais qu'il y a deux camps des deux camps chacun dit qu'il y a d'un côté il y a ceux qui se disent légitimes donc du côté de Laurent Gbagbo avec monsieur Aboudrama Sangaré de l'autre côté vous avez ceux qui se disent légaux on a la légalité il faut concilier les deux partis et c'est pour cela que pourquoi on n'organiserait pas alors un congrès de réconciliation un congrès de réconciliation de tous les militants du Front Populaire Ivoirien et il y a un gros avantage en cela et je vais vous donner l'avantage c'est qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire ou même partout dans le monde surtout en Afrique beaucoup se disent je suis de tel parti tel parti ils n'ont jamais des cartes de militants parce que un congrès normalement ce sont les militants qui participent au congrès or il se trouve qu'aujourd'hui qui va organiser le congrès qui va participer au vote qui va être l'organe organisatrice c'est pas compliqué on demande à un camp faites-nous proposez-nous des personnes l'autre camp propose des personnes ce groupe là se met ensemble pour organiser le congrès mais ce qui est intéressant c'est qu'on va demander à tous les militants de renouveler leurs cartes et ce qui permettrait par exemple à ce Front Populaire Ivoirien qui est aujourd'hui est en lambeau parce qu'il n'a plus les moyens il est décapité de ses responsables de vendre ses cartes à travers toute la Côte d'Ivoire et le monde entier ça permettrait de réserver de l'argent au futur président du parti et moi je souhaiterais que ce ne soit pas un congrès figé dans une salle le FPI va organiser des élections directes à travers tous les militants ceux qui auront acheté leurs cartes de façon concrète vous imaginez ce que ça peut rapporter au FPI si vous avez vendu 500 000 cartes financièrement et au niveau de la paix c'est bien ça et même au niveau démocratique parce que c'est le peuple qui doit trancher on est confronté à une situation de blocage pourquoi moi je suis je suis favorable à cette proposition là regardez aujourd'hui le combat est bloqué la résistance est bloquée et M. Ouattra a été plébiscité avec un score la soviétique et puis il y a des prisonniers politiques et puis il y a des exilés politiques et puis la première dame se meurt et puis Laurent Gbagbo est torturé partout à la haie et puis Blegouda est torturé mais comment on peut mener ce combat là la CNC est morte à un moment donné il faudrait que le FPI se réveille et avec les forces de la société civile faire un bloc pour que M. Ouattra comprenne qu'en face de lui il peut y avoir une autre force sociopolitique merci docteur Bogasako alors docteur on va conclure cet entretien par l'appel lancé le samedi 20e mai dernier à la basilique Notre-Dame de Yamsoukro par les évêques de l'église catholique et je cite la réconciliation exige la libération des prisonniers dans le cadre du conflit advenu dans le pays surtout que de ce point de vue personne ne peut se dire innocent pour se réconcilier il faut être libre pour être libre il faut avoir la faculté d'aller et de venir sans être inquiété fin de citation ça ce sont les évêques des Côtes d'Ivoire qui l'ont dit le samedi 21 mai dernier à la basilique Notre-Dame ils interpellent le président Ouattara qui disait récemment qu'il n'y avait plus de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire c'est vraiment le contre-pied parfait que ces hommes de Dieu ont fait au président Ouattara j'ai été très fier des évêques nous sommes dans une république laïque lorsque la société est bloquée qu'est-ce qu'on fait c'est là où les hommes de Dieu prennent le devant il y a longtemps que j'attendais cet appel de la part de nos évêques mieux vautard que jamais et donc l'appel que la FIDOP a lancé c'est d'abord de les féliciter ce sont nos évêques ce sont nos Monseigneurs nous commandis chez les catholiques merci pour cet appel mais il ne faut pas s'arrêter là nous nous faisons des recommandations parce que nous sommes de la société civile mais les hommes de Dieu doivent aller au-delà parce que quand on affirme d'être chef d'État on se retrouve soit dans une église ou dans une mosquée et dans la mosquée ce n'est pas le chef de l'État qui est le chef de la mosquée c'est l'imam à l'époque en 2002 nous avons mis en place une grande coalition qu'on appelle la coalition nationale pour la paix à l'époque à l'intérieur j'ai eu l'occasion mais les signes honneurs de participer dans cette coalition il y avait l'imam Koudous il y avait le bishop Benjamin Bonny qui représentait les protestants il y avait le secrétaire général de tous les évêques de Côte d'Ivoire et puis d'autres organisations de la société civile on a fait le tour de la Côte d'Ivoire pour ne pas que la crise qui a commencé en 2002 avec les rebelles devienne une guerre civile dans notre pays l'église doit jouer son rôle lorsque la démocratie est bloquée lorsque la république est bloquée les hommes de Dieu qui sont a priori apolitiques doivent prendre leurs responsabilités que doit-je dire l'Afrique du Sud naissant Mandela emprisonné pendant 27 ans il y a eu une voix d'un périlat qui a transcendé le monde et il a été fait prix Nobel de la paix Desmond Tutu c'était un Monseigneur aux Etats-Unis le peuple est brimé c'est un pasteur Mattel Luther King l'église doit prendre ses responsabilités M. Ouattara n'est pas au-dessus de Dieu s'il considère qu'il est au-dessus de la constitution et des lois il n'est pas au-dessus de Dieu il faut lui parler maintenant vous jouez votre partition si il ne vous a pas écouté on dirait que vous avez fait votre part mais regardez là les bras croisés les gens mouriront dans les prisons les gens mouriront partout dans le pays être traqués et ne rien dire c'est être complice et c'est pour cela que je bénis Dieu qu'ils aient parlé mais qu'ils aillent au-delà de la parole Dr Boga Sarko on a terminé cet entretien on va vous laisser la parole pour votre mot de fin je voudrais franchement vous remercier et puis pour une fois encore interpeller l'état de Côte d'Ivoire les dirigeants de l'état de Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire aujourd'hui a besoin de réconciliation c'est fondamental libérons tous les prisonniers parce qu'il y en a les prisonniers politiques faisons rendre tous les exilés parce qu'ils sont là allez-y au Ghana au Bénin au Togo vous m'en mais naturellement naturellement et on a vu récemment la ministre Maria Tukone je pense qui est allée au Ghana etc vous saluez cette action j'ai salué la démarche mais je lui ai dit il faut aller au-delà et puis les exilés sont quand même organisés écoutez arrêtez de faire de la politique politicienne si vous voulez réconcilier les gens sont organisés mais adressez-vous à leurs responsables pour les rencontrer si vous voulez vraiment qu'ils rentrent ou bien vous voulez faire vous voulez dire oui on a essayé ils ne veulent pas rentrer non faites les fois aller au-delà et puis je dois terminer pour dire l'État l'État n'est pas enorgueillus l'État n'est pas en défiance avec qui que ce soit l'État est là pour servir les peuples servez-nous malgré nos colères parce que nous avons le droit d'être en colère contre les dictatures contre les viols contre les massacres dans les prisons c'est notre droit mais l'État doit se faire humble pour nous servir quiconque transgresse cette loi il se fera lui-même transgresser merci merci docteur Bougas à quoi merci d'être passé sur notre plateau pour intervenir sur tous ces sujets d'actualité téléspectateurs d'EventNousTV aussi on voudrait vous souhaiter bonne soirée chez vous et profiter de l'occasion pour vous dire que pendant que nous mettions en boîte cette émission nos deux confrères du journal en ligne Kwasi.com et Michel Bagbo ont été libérés par le régime d'Abidjan on voudrait profiter de l'occasion pour leur souhaiter bon retour chez eux en famille à bientôt on se retrouve pour une prochaine émission bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501